Sœur Claire, vous allez nous commenter l'évangile du troisième dimanche de Pâques, et plus particulièrement le passage où Jésus interroge Pierre pour lui dire « m'aimes-tu ». Alors c'est donc dans saint Jean chapitre 21, versets 1 à 19, c'est une nouvelle apparition de Jésus après sa résurrection, on est encore complètement dans la lumière de Pâques, et ça commence avec une pêche miraculeuse. Les disciples ont vécu la mort, la passion, la résurrection du Seigneur, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent à la pêche, retour à la case, départ. Ils ont raison, ils vont faire ce qu'ils savent faire, et c'est là que Jésus va encore une fois venir les chercher. À la suite d'une nuit de pêche, d'où ils sont revenus bredouilles, il y a Jésus, au neuvé du jour, à la même heure que la résurrection, Jésus qui leur apparaît, et qui leur dit « retournez pêcher ». Et justement ce qui va caractériser cette fin de l'évangile selon saint Jean, et avec l'attitude de Pierre, c'est une immense confiance dans Jésus. Jésus est charpentier, il expédie à la pêche des gens qui ont déjà pêché toute la nuit, qui sont du métier, qui doivent bien savoir que quand on a pêché toute la nuit, le matin, ce n'est pas la peine de continuer. Eh bien non, ils obéissent à Jésus, ils retournent à la pêche. Et là, vous avez le fameux miracle des 153 poissons. Alors pourquoi 153 ? Il y a eu tout un tas d'hypothèses, bien entendu, ce n'est pas un hasard. Si vous additionnez 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, et que vous arrivez à 17, vous faites 153. Donc 17 étant un nombre premier, je crois que c'est Saint-Augustin qui a dit ça, ça veut vraiment dire qu'à travers cette pêche miraculeuse, c'est un nouveau commencement pour les disciples. Il y a quelque chose d'absolu qui se passe, et que ce filet rempli de 153 poissons, ça représente l'humanité que les disciples sont invités à évangéliser. Je vous donne une deuxième explication, mais c'est tout. Celle-là, je crois que c'est de Saint Cyril d'Alexandrie. 153, c'est 100, les païens. 50, Israël, 3, la Trinité. J'en donne une quatrième plutôt. 153, c'est 12 apôtres multipliés par 12, 144, plus 3, la Trinité, multipliée par 3, ça fait 9. Total, 153. Pour avoir de l'imagination, en tout cas, ce n'est pas un chiffre au hasard. Ça veut dire que c'est un événement extrêmement important, que cette pêche miraculeuse avec 153 poissons. Ça, c'est la première partie du texte. La deuxième partie, c'est celle que nous annonçait le Père Pierre, c'est la question de Jésus à Simon-Pierre. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? » Réponse de Pierre, « Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Et une deuxième fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? » Réponse de Pierre, « Oui, Seigneur, j'ai de l'affection pour toi. » « Sois le berger de mes brebis. » Troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as de l'affection pour moi ? » Et Saint-Pierre, tout triste que Jésus, au bout de trois fois, continue à lui demander, répond, « Oui, Seigneur, j'ai de l'affection pour toi. » Trois reniements, Saint-Pierre a renié trois fois. Trois fois, il va dire qu'il a de l'affection pour Jésus. Sachant que le verbe utilisé par Jésus pour dire aimer n'est pas celui avec lequel répond Saint-Pierre. Jésus demande à Saint-Pierre, « Est-ce que tu m'aimes ? » D'un amour venu d'en haut, d'un amour agapé, ça veut dire un amour divin. Cet amour qui est celui qui unit le Père au Fils, par exemple. C'est ce verbe qu'on trouve au chapitre 3 de l'Évangile selon Saint-Jean, verset 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. » Cette manière d'aimer, c'est d'aimer comme Dieu nous aime. Saint-Pierre qui a renié ne se sent pas de dire « Oui, je t'aime d'un amour divin ». Il connaît trop sa faiblesse. Du coup, il répond avec un autre mot qui est utilisé pour parler d'affection, de sympathie, en tout cas d'amour humain. Comme il est dit par exemple en Saint-Jean, chapitre 12, verset 25, quand Jésus dit « Celui qui aime sa vie, il la perd ». C'est-à-dire qu'il l'aime d'un amour non divin, qu'il l'aime à la manière humaine. Et chaque fois que Jésus demande à Pierre « Est-ce que tu m'aimes ? » Saint-Pierre répond « J'ai de l'affection pour toi. » Sauf la troisième fois où Jésus se met au niveau de Pierre. Il manifeste sa justice en s'ajustant à Pierre, en lui disant « Mais ça me suffit si tu as de l'affection pour moi. Je te demande de commencer par là et après on verra. » Parce que Jésus va confier son Église à quelqu'un qu'il aime d'une affection humaine. Mais cette affection va se transformer en amour puisque Pierre va mourir martyr et c'est la fin du texte. En attendant, c'est à lui que Jésus confie le troupeau. Et c'est la seule fois que Jésus dit ça à un apôtre. D'où Pierre qui est le premier parmi les égaux mais qui quand même est le premier. Jésus lui dit « Paix mes brebis » ou « Sois le berger de mes brebis ». Ça n'a pas été dit à un autre apôtre de cette manière-là. Ce verbe est très rare d'ailleurs en grec dans le Nouveau Testament. Quant à l'Ancien Testament, ces hommes qui vont être choisis ou cet homme qui va être choisi par Jésus pour être le berger des brebis, s'était annoncé dans le prophète Jérémie au chapitre 3 au verset 15. Où c'est Dieu qui parle « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur qui vous pèteront avec intelligence et prudence ». L'accomplissement c'est quand Jésus dit à Pierre « Sois le berger de mes brebis ». Et plus tard bien sûr il va y avoir la collégialité, ça veut dire que Pierre va en communion avec les autres apôtres s'occuper du troupeau qu'est l'Église. C'est la raison pour laquelle à la fin des actes des apôtres, voilà ce que dit saint Paul aux anciens de l'Église d'Éphèse. Acte 20, 28 « Soyez attentifs à vous-mêmes et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu », pour être les bergers de l'Église de Dieu. Alors je voudrais terminer avec un commentaire de Benoît XVI, une décatéchèse de Benoît XVI, sur ce texte justement, sur ce passage de saint Jean. Bien sûr il souligne la distinction entre aimer et avoir de l'affection pour. Alors lui il traduit aimer par « c'est l'amour d'amitié » dit-il, alors que le verbe agapo c'est « l'amour sans réserve total et inconditionnel ». On voit bien ce que ça signifie. Et alors Saint Benoît XVI termine en disant, on pourrait dire que Jésus s'est adapté à Pierre plutôt que Pierre à Jésus. C'est tout à fait ça. Jésus reprend le verbe utilisé par Pierre alors que Pierre n'ose pas se hisser jusqu'au verbe utilisé par Jésus. Donc on pourrait dire que Jésus s'est adapté à Pierre plutôt que Pierre à Jésus. C'est précisément cette adaptation divine qui donne de l'espérance aux disciples, lui qui a connu la souffrance de l'infidélité. C'est de là que naît la confiance qui le rendra capable de suivre le Christ jusqu'à la fin. Il voit que Jésus fait confiance à son peu d'amour parce qu'il croit que cet amour va grandir. C'est la raison pour laquelle il lui confie le troupeau. Et ça, ça remplit Pierre d'espérance et ça va le conduire jusqu'au martyr où là il vivra véritablement l'amour, non pas l'affection, mais un amour divin. Un amour venu d'en haut pour Jésus son Seigneur. C'est clair. Merci.